L'une des choses les plus frustrantes dans la vie, c'est le sentiment de ne jamais avoir assez de temps pour accomplir toutes les choses que nous aimerions. En fait, la plupart des gens n'ont de temps que pour accomplir une ou deux choses vraiment bien. Comment planifier notre vie de telle manière qu'à la fin de nos jours, nous n'ayons aucun regret? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. 1939, on aurait pu choisir pire moment pour lancer la foire mondiale de New York. Elle était riche de lendemains prometteurs. Un monde dans lequel nous n'aurions plus besoin de peiner comme des esclaves 40 heures par semaine. Les merveilles de la technologie et une planification minutieuse allaient changer nos vies radicalement. C'était la célébration de tous les espoirs. Et les visiteurs pouvaient littéralement voir l'avenir s'étaler sous leurs yeux grâce à des maquettes et des montages futuristes. Au Futurama de General Motors, il suffisait de s'asseoir dans une chaise motorisée qui traversait les États-Unis et on pouvait contempler les progrès que l'avenir nous réservait. Des autoroutes spacieuses, sans embouteillage et au bout du trajet, s'arrêter à Périsphère. Et grâce à Democracy, découvrir une économie prospère, étalée dans de vastes banlieues, aux immenses espaces verts pour le grand plaisir des gens. Toutes les attractions présentaient le même message. 1939, la porte d'accès au temps meilleur. Un message que les gens voulaient entendre après une décennie de privation provoquée par la Grande Dépression. À l'automne de la même année, la Deuxième Guerre mondiale éclatait. Et tous les espoirs s'évanouissaient. À cause de la guerre, les investisseurs perdirent environ les deux tiers de l'argent qu'ils avaient investi sur les retombées de l'exposition. C'était il y a plus de 60 ans. Et la guerre est terminée depuis longtemps. Pendant la décennie 80, nous avons cru que le rêve allait devenir réalité. Les ordinateurs personnels et les téléphones cellulaires allaient contribuer à diminuer le nombre d'heures de travail et nous permettre de gagner plus. En fait, nous travaillons davantage. Selon une étude faite par la Fondation nationale du sommeil, la semaine de travail moyenne est actuellement de 46 heures et environ 38% de la population américaine travaille plus de 50 heures par semaine. La réalité vécue, c'est une pression permanente. Travail, famille, maison, voiture, loisirs et une foule d'autres choses. Vous vous effondrez dans votre lit à la fin de la journée, complètement anéanti par la façon dont le monde vous a traité toute la journée. Si vous êtes comme la majorité des gens, vous vous rendez compte que le monde est plein de choses qui vous fascinent, mais que vous n'avez jamais le temps d'explorer. Je me désole en regardant ma propre bibliothèque. Il y a un certain nombre de livres que je me suis procuré et je désespère déjà de pouvoir les lire avant d'arriver à la retraite. Il faudrait certainement plus d'une vie pour accomplir tous nos rêves. En fait, l'exposition mondiale de New York a révélé une réalité incontournable. Peu importe le nombre d'appareils que nous créons pour gagner du temps, nous ne viendrons jamais à bout de notre propre curiosité. Alors, nous n'en aurons jamais assez d'une vie. Et puisqu'une vie ne sera jamais suffisante, cela signifie que nous devrons faire certains choix. Nous devrons gérer notre temps et apprendre à fixer des priorités. Selon la Bible, il fut une époque où la question du temps ne se posait pas. Ce que l'homme ne pouvait réaliser en mille ans, il avait la possibilité de le faire dans les mille années suivantes. L'homme n'avait pas à s'inquiéter de sa retraite, et encore moins des arrangements funéraires. Mais tout cela a changé lorsque nous nous sommes séparés de Dieu. Depuis que l'homme n'est plus immortel, l'horloge égrène les heures qui nous séparent de la mort et nous oblige à faire des choix. Ce n'est pas pour cela que nous avons été créés. Voici le mandat originel donné à la race humaine avant que le péché ne soit introduit dans le monde et que le temps ne nous soit compté. Lisons ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, les versets 27 et 28. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Nous aimons nous imaginer le jardin d'Éden comme une île des Caraïbes où on se laisse bercer dans un hamac au gré des Alizés en sirotant une noix de coco bien fraîche. Mais soyons sérieux, après 50 000 années de noix de coco, vous en auriez assez de cette vie et vous voudriez accomplir quelque chose parce que l'homme n'a pas été conçu pour demeurer oisif toute sa vie. Selon les statistiques, l'espérance de vie moyenne d'un homme qui prend sa retraite et demeure inactif est d'environ 18 mois après la retraite. En conséquence, la question essentielle est de savoir que faire de notre vie, à quoi devrait ressembler notre liste de priorités et comment dresser une telle liste. La Bible propose des principes pour vivre une vie enrichissante, nous permettant de bien utiliser notre temps et notre énergie pour arriver à la fin de nos jours avec une pleine mesure de satisfaction. Voici le premier de ces principes. Comprendre la raison pour laquelle vous avez été créés. La Bible me dit qu'il ne m'appartient pas de décider de mon emploi du temps car quelqu'un a déjà des droits sur mon temps. C'est ce qu'affirme Paul dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, les versets 16 et 17. Colossiens, chapitre 1er, versets 16 et 17. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus a créé toutes choses et toutes choses ont été créées pour lui. Voici un autre passage qui reprend la même pensée. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4 et le verset 11. Apocalypse, chapitre 4 et le verset 11. « Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » En d'autres mots, votre Créateur aurait des droits sur votre temps parce que vous avez été créés pour lui. « Mais, direz-vous, n'est-ce pas à moi de décider à quoi et comment je voudrais passer mon temps ? » Vous avez certainement raison, car c'est exactement de cette façon que Dieu fonctionne. Tout comme le constructeur de votre nouvelle voiture, Dieu ne va pas vous forcer à observer le mode d'emploi, mais il va vous suggérer quelques sages décisions, car il sait que vous ne serez pas véritablement heureux, à moins de vivre selon le plan conçu pour vous. Il est vrai que le monde est plein de gens qui vivent comme ils l'entendent, mais la plupart d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur vie parce qu'ils ne font pas ce pour quoi ils ont été créés. Si vous voulez vivre une vie féconde et heureuse, c'est une bonne idée de tenter de bien comprendre la raison pour laquelle vous avez été créés. Si vous connaissez le but de votre existence, vous serez capable de faire de meilleurs choix quand viendra le temps de fixer vos priorités. Vous aurez une bonne idée des choses auxquelles vous devrez dire oui et des choses auxquelles vous devrez dire non. Lorsque la Bible dit que vous avez été créés pour le plaisir de Dieu, cela ne signifie pas que vous êtes un jouet entre ses mains. Selon l'Épître aux Éphésiens, cela ressemble plus à une alliance de mariage où deux parties existent pour le plaisir l'une de l'autre. Dieu attend impatiemment que vous vous investissiez en lui de la même manière qu'il s'investit en vous. Alors que vous planifiez votre vie et que vous établissez vos priorités, demandez-vous, est-ce que ce choix rencontre l'approbation de Dieu ? Et si la réponse à cette question est oui, vous faites fort probablement le bon choix. Un autre principe fondamental lorsque vous fixez vos priorités dans la vie, c'est de comprendre que Dieu a un plan qu'il est déterminé à mener à terme. L'histoire de l'humanité a une finalité. Dieu n'a pas préservé notre race après la chute pour se réjouir à la pensée que nous allions souffrir des conséquences du péché. Il l'a fait parce qu'il a un plan de salut pour nous. C'est à la croix du calvaire que nous découvrons ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, notre salut et notre rédemption. Il fut prêt à souffrir la mort honteuse d'un criminel, bien qu'il fût totalement innocent, parce qu'il voulait vous sauver des choix que vous aviez faits. Dans l'Épitre aux Philippiens, Dieu vous invite à vous engager tout aussi complètement qu'il l'a fait dans ce projet de vie. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous avons ici l'une des plus belles leçons au sujet des priorités. Lorsque Dieu dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus », il vous invite à établir les mêmes priorités qu'il avait lorsqu'il a choisi de devenir participant de la nature humaine. Si vous voulez avoir du succès dans la vie, si vous voulez découvrir l'essentiel, dit-il, alors adoptez le même état d'esprit qu'avait Jésus. Être prêt à se dépouiller de tout, c'est le secret d'une vie satisfaisante à 100%. Si vous voulez obtenir quelque chose de la vie, cessez de vous tracasser, à amasser et commencez à donner. C'est l'essence même du plan de Dieu. Son unique pensée est de se dépouiller lui-même. Et lorsque votre vie est calquée sur ce modèle, vous réalisez, au terme de vos années, que vos choix ont tous été les meilleurs. Certaines de nos plus grandes frustrations se produisent lorsque le plan de notre vie n'est pas en harmonie avec celui de Dieu. Vous et moi sommes alors enfermés dans un coin isolé de la vie et nous ne pouvons comprendre pourquoi rien ne fonctionne. C'est dans de tels moments que nous avons besoin d'être certains que notre plan de vie est en accord avec celui de Dieu. Si c'est le cas, nous serons parfaitement heureux, malgré les épreuves. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire qu'il avait appris à être satisfait de toutes les conditions de la vie. Il avait réussi à synchroniser son calendrier avec celui de Dieu en adoptant les mêmes priorités. Considérez attentivement vos plans pour cette semaine. Si le renoncement à soi-même et l'affection aux choses d'en haut n'y sont pas, il se pourrait bien que vos priorités devraient être révisées. Voici un troisième principe pour réussir à établir une liste de priorités pour votre vie. Acceptez le fait que la seule journée qui vous appartient, c'est celle d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de renoncer au plan à long terme, car cela est nécessaire. Le livre des Proverbes nous encourage à considérer la prévoyance des fourmis. Il est légitime de planifier votre éducation, votre carrière et votre retraite. Cependant, pour déterminer l'essentiel, prenez votre liste de choses à faire et demandez-vous quelles sont les choses qui seraient les plus importantes si vous n'aviez plus qu'une journée à vivre. J'aime ce conseil écrit voilà plus d'un siècle. Chaque matin, consacrez-vous ainsi que vos enfants à Dieu pour cette journée. Ne faites aucun calcul pour les mois et les années à venir. Ils ne vous appartiennent pas. Une brève journée seulement vous est donnée. Travaillez pour le maître comme si c'était votre dernière journée sur terre. Déposez vos plans à ses pieds pour qu'ils soient accomplis ou délaissés selon que sa providence vous l'indiquera. Demain ne vous appartient pas. Tout ce que vous avez, c'est aujourd'hui. Et cela devrait faire une énorme différence lorsque vous décidez de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. J'ai perdu voilà quelques jours un ami très cher, un homme remarquablement organisé. Lorsque je lui rendais visite à Chicoutimi, j'étais émerveillé devant la propreté et le rangement de son garage. Toute sa vie était organisée. Il est parti brutalement dans son sommeil d'une apnée. J'en ai été très affecté. Mais savez-vous ce qui m'a consolé, c'est que mon ami avait aussi fait des plans pour l'éternité. Et sa planification quotidienne incluait aussi les choses qui importent vraiment. Cela me rappelle une parabole de Jésus à propos d'un homme riche qui passait tout son temps à faire des plans faramineux pour l'avenir. La mort l'a surpris brutalement et Jésus pose la question suivante. Insensé, « Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? » S'il ne me restait qu'une journée à vivre, seulement 24 heures, qu'est-ce que j'en ferais ? Et si vous connaissez la réponse à cette question, dites-moi, pourquoi continuez-vous de faire ce que vous faites actuellement ? Nous savons tous que nous ne serons jamais capables de faire tout ce que nous avons prévu de faire dans le temps qui nous reste à vivre. Nous devons faire des choix. Les personnes qui s'en vont en paix sont celles qui ont établi leur priorité conformément au calendrier de Dieu. Lorsque la grande faucheuse abattra sa faucille, ce ne sont pas le nombre de conseils d'administration auxquels vous aurez assisté ou le nombre d'air miles que vous aurez accumulé qui importera. Ces choses ne feront pas la moindre différence dans le royaume céleste. Si vous voulez vraiment traverser la vie avec le sourire, consultez votre emploi du temps et vérifiez qu'il correspond bien à celui de Dieu. Père céleste, ce n'est pas facile à admettre, mais la plupart d'entre nous avons de mauvaises priorités dans la vie. Nous avons attaché trop d'importance à des choses insignifiantes et moins d'importance à l'essentiel. Enseigne-nous à résister aux pressions de la société de consommation et à réajuster nos calendriers pour qu'ils soient en harmonie avec le tien. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada